bonjour je m'appelle nicolas schmick je suis comédien et aujourd'hui dans le cadre des tutos de création en cours je te propose d'apprendre à écrire un poème rigolo pour écrire ce poème rigolo nous allons suivre une méthode de création littéraire très simple inventé par loulipo ouvroir de littérature potentielle loulipo est un groupe d'auteurs français des années 60 qui veut réinventer la littérature en en faisant un jeu avec une infinité de règles absurdes ou sérieuses pour écrire ce poème tu vas avoir besoin d'un peu de matériel mais rassure toi rien d'extraordinaire premièrement une feuille de papier ensuite un stylo ou un crayon à papier et enfin un dictionnaire car nous allons suivre la règle du s plus 7 elle est simple chaque nom chaque verbe ou chaque adjectif d'un poème est remplacé par le septième nom le septième verbe ou le septième adjectif qui le suit dans le dictionnaire pour que tu comprennes bien prenons un exemple la cigale et la fourmi de gens de la fontaine cet exemple a été fait pour la première fois en 1973 par raymond quenot tu es prêt allons-y tu dois d'abord chercher le septième nom après cigale dans mon dictionnaire c'est un deux trois quatre cinq six sept le mot cimèze passons maintenant à la fourmi un deux trois quatre cinq six sept dans mon dictionnaire je trouve le mot fraction la cigale et la fourmi devient donc la cimèze et la fraction reprenons maintenant la version originale la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue pas un seul petit morceau de mousse ou de vermisseau elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine la priant de lui prêtez quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle je vous paierai lui dit elle avant l'août fois d'animal intérêt est principal la fourmi n'est pas prêteuse c'est là son moindre défaut que faisiez vous au temps chaud dit elle à cette emprunteuse nuit et jour à tout venant je chantais ne vous déplaise vous chantiez j'en suis fort aise et bien danser maintenant découvrons maintenant la cimèze et la fraction la cimèze ayant chaponné tous les ternueurs se tue bat fort dépuratif quand la bixacée fut verdie pas un sexué pétographique moriaux de moufette ou de verra elle a l'accroché frange chez la fraction sa volcanique la processionnant de lui primer quelques grammennes pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire je vous peinerai lui discorda-t-elle avant l'apanage folaterie d'anamite interlocutoire et priodonte la fraction n'est pas prévisible c'est là son moléculaire défi que feriez vous autant d'on cher discorda-t-elle à cette énarthrose n'occupation et joyaux à tout vendeur je chaponnais ne vous déploie vous chaponnier j'en suis fort alarmante et bien t'es bagoulique maintenant et voilà tu sais maintenant écrire un poème rigolo à toi de jouer merci